Gros à tous, c'est Seldel, aujourd'hui on va jouer à Nunguns, je ne sais pas si ça se prononce un petit peu à l'allemande ou quoi, qui est un jeu d'action plateforme avec un esprit rogue qui ressemble un petit peu à Gunner que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter. Le jeu est un peu bizarre, et ici c'est pas du tout le vrai jeu, je vous rassure, ou pas, c'est juste un aspect un peu méta autour du jeu qui est bizarre, je ne sais pas exactement à quoi ça va nous mener, mais ici c'est bon, on est dans le vrai jeu, donc on contrôle ce squelette, donc le jeu est tout en noir et blanc et avec du rouge pour le sang principalement, il y a comme le coeur en haut à gauche, une espèce d'orange palot, et donc on contrôle un espèce de squelette qui ne possède pas de tête, qui va pouvoir tirer comme ça autour de lui, qui va se rendre dans des donjons, qui se trouve être derrière cette grosse porte de ce bâtiment. Ici on est dans un cimetière, ça va être le hub principal, on y retournera tout à l'heure, parce que ne vous inquiétez pas, je vais mourir extrêmement rapidement, et on va essayer donc d'aller le plus loin possible dans ce donjon, qui va être un peu glauque, parce qu'en fait nos ennemis ça va être des viscères humaines, ou des morceaux, la plupart du temps. Alors on peut tirer au-dessus de nous uniquement si on fait une glissade, comme ça. Et notre objectif ça va être de réussir à traverser le donjon qu'on voit en haut à droite, donc il va y avoir plusieurs étages entre guillemets. Actuellement je suis dans la salle qui est blanche, la tête de mort qui est blanche également, ça va être un marchand, la tête de mort dans le genre qui est rouge, ça va être le boss, et entre les deux il y a un coffre en fait qui va m'offrir une nouvelle arme. Donc on va se déplacer dans ces environnements, on va pouvoir faire des glissades, des roulades, les roulades nous protègent, les glissades me permettent donc d'attaquer au-dessus de moi, là vous voyez au-dessus il y a un nez qui se balade, et donc mon objectif ça va être de trouver la porte qui va mener à l'une des salles qui se trouve donc autour de moi, donc ici ma salle est reliée à une seule autre, du coup je sais à peu près, enfin de façon à peu près sûre qu'il n'y aura qu'une seule porte à trouver, ici je vais me débarrasser des ennemis, voilà, sachant donc que l'argent qu'on va gagner en fait c'est notre score qui est en bas, le chiffre qui est coloré, et que pour le faire augmenter donc il va falloir que je touche les ennemis, à chaque fois que je tire une balle, vous voyez que j'ai un petit plus 1 qui apparaît, et si on touche des ennemis ça rapporte plus 2, et puis du coup pour pouvoir vachement augmenter tout ça, on va devoir refaire du combo, et donc le combo ça va être de réussir à être constamment, être en train de toucher un ennemi, donc il ne faut pas tuer un ennemi pour relancer le combo, il faut simplement être en train de toucher un adversaire, d'une façon ou une autre, vous voyez comme ça, là je maintiens le combo, ici j'ai un coffre qui me donne un objet, alors là j'ai fait une bêtise, cet ennemi laisse un poison au sol, il ne fallait pas que je le touche, et donc là j'ai la porte, on voit en haut que du coup je vais aller vers la porte du hub, c'était la seule qui était disponible, donc ce n'était pas trop compliqué à deviner, et puis on voit en bas à gauche ici, au milieu il y a une fenêtre, la fenêtre va me permettre à chaque fois, dans chaque salle quasiment à part le boss, de pouvoir retourner au hub, histoire de sauvegarder les éléments que je vais trouver, donc quand on meurt c'est définitif, notre score en bas revient à 0, et on perd l'ensemble des cartes, qui sont des outils d'amélioration en fait, comme celle-là, qu'on va récupérer, durant l'aventure, toutes les cartes en fait sont des upgrades de notre personnage, il n'y a pas de texte dans le jeu, donc ce qui fait que le jeu est particulièrement obscur, à comprendre au début, mais si vous l'achetez par exemple sur Steam, je vous conseille d'aller voir dans les guides, il y a quelqu'un qui explique chaque symbole, parce que donc là, cette carte, le symbole qu'on voit, c'est la feuille avec flèche vers le bas, donc en fait ça veut dire qu'on va être moins sensible à la gravité, et puis en bas on voit deux fois des chiffres, un 3 et un 3, et en fait c'est parce que ces cartes, ces bonus, on peut les sacrifier pour se remettre de la vie, alors je ne vais pas vous redonner le calcul, mais grosso modo c'est 10 points de vie, fois la valeur de la carte, et la valeur de la carte divisé par 2 même, donc ici c'est 3 fois 3 divisé par 2, non c'est 3 plus 3 divisé par 2, ça fait 3, donc ça me remet 30 points de vie, 3 fois 10, donc on va trouver des cartes, on va améliorer notre personnage, on va ressortir pour sauvegarder des cartes, si jamais on voulait préparer une autre partie, par exemple on fait plein de petites parties, dans lesquelles on ne meurt pas, on ramène les cartes, on ramène 3, 4 cartes, et puis d'un coup, pour la partie, the party, on y retourne, en s'équipant des 15 cartes, qu'on a mis de côté, et du coup on sera a priori, plutôt balèze, c'est très difficile, d'être suffisamment puissant, pour faire le jeu, sans avoir aucune carte, et du coup, il va falloir un petit peu faire cette technique, sachant qu'on va avoir des cartes, qui vont améliorer un petit peu, les capacités de notre personnage, et puis on va avoir des armes, ainsi que des têtes différentes, des crânes, qui vont nous permettre d'avoir différentes améliorations, alors on va tuer ça, différentes améliorations, donc par exemple un double saut, ou faire plus de dégâts, ou des petites choses comme ça, alors ici ça m'amène en haut, j'aurais aimé plutôt le marchand, pour vous montrer un petit peu, donc le marchand il va me permettre d'acheter des cartes, ou des armes, à un prix relativement élevé, ou là il y a beaucoup d'ennemis là, donc à chaque fois que je veux tirer, je suis obligé d'appuyer sur une gâchette, chaque balle que je tire, est tout un coup sur la gâchette, donc vous voyez qu'on peut vraiment tirer très vite, si on s'acharne dessus, donc il ne faut pas se prendre une crampe au doigt, sachant que quand on tue des ennemis, on reprend un tout petit peu de vie, mais ce n'est pas la méthode la plus efficace, la plus efficace c'est de sacrifier des cartes malheureusement, évidemment si on sacrifie ces bonus, on est un peu moins puissant, suivant la carte qu'on sacrifie, sachant qu'en plus les cartes, n'ont pas la même quantité de vie qui est remise, selon les chiffres qui étaient inscrits dessus, dont je parlais tout à l'heure, et donc certaines cartes sont plus intéressantes à sacrifier, mais il faut prier pour que ce ne soit pas, une carte qui nous offrait des bonus, qui était très sympa, parce que sinon c'est un peu dommage, mais si on n'a vraiment pas le choix, il vaut mieux ça que mourir, parce que de toute façon si on meurt, on perd la carte, donc, allez, nouvelle carte, ici c'est une carte, alors ça, ça veut dire la croix rouge, ça veut dire que les combos, durent un peu plus longtemps, donc j'ai un tout petit peu plus de temps, pour les enchaîner, et la petite flèche qu'il y avait à côté, ça veut dire que je saute un poil plus haut, donc ça, j'ai ce symbole, ça, ça veut dire que je fais plus de balles, je tire plus vite, je peux enchaîner plus rapidement les balles en appuyant, là ça se voit, j'appuie beaucoup moins vite, mais ça tire beaucoup, beaucoup, ça c'est très intéressant également, il n'y a pas longtemps, j'avais une tête qui me créait une petite tourelle, qui tirait également, c'était assez intéressant, sachant qu'on ne peut pas descendre des plateformes, qu'on voit, c'est volontaire dans le level design, à partir du moment où on est sur une plateforme, comme celle où je suis, je ne peux pas redescendre, en donnant un double coup vers le bas par exemple, donc il faut faire attention, parce que du coup, des fois on peut se coincer, alors pas se coincer, bloquer, se coincer, il faudra refaire un détour, pour retourner là où on voulait, alors ici on part vers la zone à droite, donc moi je ne veux pas, j'aimerais bien aller vers le, vers le marchand, voir ce qu'il peut me proposer, mais je n'ai aucune idée d'où est la porte, visiblement elle n'est pas là-haut, alors où se trouve la porte, ici, voilà, donc ici on a le marchand, et je suis ravi, parce qu'il ne me propose pas d'armes, alors je ne connais pas tous les symboles, à quoi ils correspondent, et quelles améliorations ils vont mourir, s'il y a une cartouche, alors ça m'augmente la vie, et ça fait que mes balles sont plus grosses maintenant, c'est le symbole avec la balle, avec des flashs dans tous les sens, et puis si je veux, je peux racheter encore un truc, alors je ne vais pas le faire, je vais juste avancer, on va revenir dans cette salle, et puis cette fois, on va progresser comme prévu, sachant qu'il existe quand même pas mal de cartes, on peut voir toutes les cartes que j'ai trouvées, alors il y a un menu, on pouvait le voir, voilà, ça c'est toutes les cartes, tous les symboles qu'on peut avoir, donc plus précis dans la visée, plus rapide, les balles plus grosses, le X rouge, c'est donc le multiplicateur, qui dure plus longtemps, l'épée, ça veut dire qu'on frappe plus fort, les balles se font plus de dégâts, les épées rouges, celles simples, ça veut dire que les critiques sont plus fortes, avec le pourcent, c'est qu'il arrive plus souvent, les petits carrés tout en haut à droite, qui ressemblent à un bug, ça veut dire que on gagne plus d'argent, plus de points, deuxième ligne, c'est on tire plus vite, la feuille avec les flèches vers le bas, ça veut dire que on tombe moins vite, la flèche vers le haut, ça veut dire qu'on saute plus haut, le coeur on a plus de vie, le bonhomme avec les deux flèches vers la gauche, c'est qu'on a moins de recul quand on se fait toucher, les deux suivantes, donc à droite et tout en bas à gauche, c'est qu'on peut sauter pour faire une roulade plus loin, ou faire une glissade plus loin, et les bottes, c'est tout simplement qu'on se déplace plus vite, avec la petite aile, donc ça ce sont tous les symboles, donc il faudra connaître le sens, que je viens de vous donner, théoriquement il faut l'apprendre par soi-même, mais je vous avoue que c'est assez fastidieux, surtout qu'on ne comprend pas trop, parce que le jeu ne nous explique vraiment rien, et c'est un truc qui est un peu dommage, même si j'imagine que c'est volontaire, parce que ça calme pas mal, et du coup comme on ne comprend pas comment les cartes marchent, et si réellement elles font un effet, parce que les cartes n'ont jamais un effet extrêmement visible, comme par exemple dans Binding of Isaac, un objet peut complètement changer notre façon de tirer ou quoi, et du coup on sait que directement ça fait effet, là on ne sait pas trop, et c'est un peu un souci je trouve, ici, donc là on est rentré dans la salle avec le coffre, et donc on va trouver une arme, ah non on a trouvé une tête, alors je ne sais pas ce qu'elle fait cette tête, ah si elle lâche une bombe, donc les armes et les têtes, elles ont un usage limité en nombre d'actions, ou en nombre de balles, suivant de quoi on parle, et donc on a une barre comme ça qui va se vider, sous la barre de vie, donc vous voyez que maintenant j'ai une tête de serre, alors je ne sais pas ce que ça fait, est-ce que ça tue les ennemis, non ça les attire juste, d'accord, bon, est-ce que c'est bien utile je ne sais pas, moi ça me permet de démonter les ennemis, un petit peu pendant qu'ils sont occupés, une montre, les balles sont plus grosses, et le combo dure plus longtemps, fort bien, donc la prochaine salle, c'est le boss, alors je ne vais pas vous le montrer, pas pour, enfin pas que pour le suspense, c'est un gros monstre qui vole, en gros, mais surtout parce que je vais me faire tuer, je le sais, je n'ai pas les, là je ne suis vraiment pas assez puissant, je n'ai aucune amélioration de force, je suis à moitié de vie, oula, ok, donc la porte est juste là, on voit qu'au dessus, en plus il y a un petit crâne pour nous rappeler, au cas où on n'aurait pas remarqué, qu'on va aller dans un secteur, un peu dangereux, juste récupérer ce coffre, donc ça c'est plus de force, et moins de knockback, quand je me fais toucher, et puis surtout on va se barrer, donc on va prendre la fenêtre, et on va ressortir au cimetière, et donc bah ici, vous voyez que j'ai repris toute ma vie, donc soit j'y retourne, soit je peux aller stocker, mes cartes, soit je vais pouvoir ici faire des offres, alors mes points vont me servir ici, je vais pouvoir les dépenser, dans l'ensemble des têtes, ou des armes, pour les débloquer, immédiatement, pour pouvoir jouer avec, c'est à dire l'arme va tomber, et je ne vais pas avoir l'aléatoire, de le trouver dans le donjon, je vais directement pouvoir l'obtenir, mais elle sera à usage unique, donc par exemple ici, je vais y dépenser quelques points, ah alors ça n'a pas suffi, ah dommage, il me manquait encore un petit peu des points, l'arme se remplit de cette couleur, et donc quand je l'ai fait, ah non même pas, c'est en train de se remplir de bleu, vous voyez le bout de l'arme, du canon, et le pied de la crosse, deviennent bleus, c'est parce qu'en fait, je suis en train de monter l'arme niveau 2, parce qu'il y a un système d'armes, en fonction de la couleur, du coup l'arme n'est pas tombée cette fois, parce que des fois ça arrive, donc en fait on peut augmenter les armes, ou les effets des masques, en dépensant notre argent, qu'on perd si j'en meurt, donc il vaut mieux l'utiliser au fur et à mesure, et donc les armes de premier niveau, elles sont oranges, deuxième niveau elles sont bleues, troisième niveau elles seront vertes, ce qu'on va repasser dessus, donc là j'ai passé cette arme niveau 2, ou du moins niveau 1, si on considère qu'elle démarre niveau 0, donc elles seront un peu puissantes, lorsque j'utiliserai, et puis donc les cartes en question, comme je le disais, on peut les stocker si on le souhaite, ici, vous voyez que là en haut à gauche, on voit toutes les cartes que j'ai gagnées, là en faisant cette partie, et en haut à droite, on voit toutes celles que j'ai mises de côté, et que je vais pouvoir continuer à stocker, pour une partie entre guillemets ultime, que je voudrais pouvoir faire, auquel cas, à ce moment là, et bien je vais, toutes les récupérer comme ça, et me lancer dans une partie, où je serai à priori méchamment boosté, mais évidemment, il ne faut pas mourir, parce que sinon on perd toutes les cartes, donc forcément, si c'est un truc qu'on a stocké pendant des plombes, et bien on va mourir, et ça peut faire assez mal, en avançant dans l'histoire, on va débloquer également des catégories de personnages, qui vont venir peupler le cimetière, certains personnages, par exemple, il y a des prieurs, qui vont faire augmenter, au fil du temps, notre nombre de points, qui sont en bas, c'est à dire, on n'aura pas besoin de gagner des points, en allant dans les donjons, il faudra juste attendre, ou en revenant en tout cas, on aura un petit bonus de points, par ci, par là, et puis il y a d'autres catégories de personnages, comme ça, qui vont pouvoir arriver, par exemple, si je sais qu'il y a un personnage, qui ressemblera à la mort, qui sera disponible, et donc ça va nous permettre, d'aller un petit peu plus loin, dans l'aventure, sachant que quand on meurt, on a le choix, soit de repartir directement vers le donjon, soit on va revenir, en passant par les catacombes, qu'on voit en dessous de moi, ce qui prend deux secondes, et on repartira à l'aventure, à poil, donc si on a stocké des cartes, on ira les chercher éventuellement, et puis après, on repassera vers cette porte énorme, et on ira plus profondément, si possible, dans les donjons, pour essayer de gagner de plus en plus de points, et puis de progresser dans la narration, dans l'histoire du jeu, qui est pour le moment extrêmement subtile, parce que comme je l'ai dit, les développeurs n'ont pas voulu mettre du tout, de texte dans leur jeu, c'est tout imagé, donc c'est très très loin, d'être très compréhensible, alors Nungoons, il coûte 7 euros, et il est compatible, Windows, Mac, et Linux, et il est sympa dans son genre, très obscur, quand on débute, sans aucune indication, donc j'espère que si jamais, le jeu vous intéresse, tout ce que je vous ai dit, vous aidera à bien apprécier le jeu, parce que je vous assure, que c'était assez compliqué, quand j'ai dû apprendre tout seul tout ça, pas très clair, et puis surtout, vraiment assez dur, parce qu'on comprend vraiment pas grand fausse, et l'utilité des cartes, donc voilà, je viens de découvrir qu'avec la souris, je peux regarder autour de moi, alors on va pas faire ça, du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des papouilles, et puis on se dit, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501